Comme vous le savez, on vit dans une société où la technologie ne cesse de se développer. Puis on doit accorder certains bénéfices au développement de cette technologie. Par exemple, ça crée un certain divertissement, puis ça permet aussi l'évolution de la médecine et de l'ingénierie. Cependant, le rapport qu'on entretient avec la technologie vient nuire à celui qu'on a avec l'environnement. Étant donné que la science évolue sans cesse, j'en viens à me demander à quoi va ressembler notre futur? À quels enjeux on va devoir faire face plus tard? Eh bien, c'est ce que démystifie James Cameron dans son film Avatar sorti en 2009, qui met en scène Jake Sully, qui est un ancien homme militaire recruté pour aller sur la planète Pandora afin d'extraire un minerai d'un octanium pour résoudre la crise énergétique sur la planète Terre. En effet, dans l'ère futuriste du Avatar, on se retrouve en 2154, puis la Terre est en manque de ressources. Et donc, les humains ont décidé d'aller sur une autre planète, la planète Pandora, pour aller puiser des ressources. La population humaine va donc extraire l'un octanium, qui est un minerai d'une très grande valeur. Voilà pourquoi on est là, l'un octanium. Parce que ce petit caillot gris vaut 20 millions de kilos. C'est la seule raison. C'est ce qui finance tout ce projet. C'est ce qui finance vos recherches. Le film montre donc l'impact environnemental et politique que l'extraction minière va avoir sur les humains et sur le peuple qui s'y trouve, soit les navis, qui est une population indigène. J'ai choisi de vous présenter le film Avatar, puisque je considère que les enjeux environnementaux et politiques que l'oeuvre en ferme sont très clairs et sont très actuels. De plus, je trouve que ça fait un bon lien avec le livre « Mort terrain » qu'on a eu la chance de lire au début de la session et qui parle de l'extraction minière aussi. En fait, avec le film Avatar, on peut facilement se projeter dans le futur et voir quels impacts le fait d'épuiser toutes nos ressources terrestres auraient. Le premier message que le film véhicule en est un environnemental. En effet, en créant Avatar, James Cameron souhaitait prôner un équilibre sain entre les humains et la nature. Pour ce faire, il montre que la population indigène, soit les navis, est très amoureuse de l'environnement. Pour eux, la nature, c'est un lieu de plaisir, c'est pas un lieu qu'on doit détruire. Ainsi, en montrant l'amour que portent les navis pour l'environnement, James Cameron parvient à dénoncer l'extraction minière au détriment de la nature. L'autre message que porte le film Avatar en est un politique. En effet, dans le film, on vient critiquer le capitalisme ou le fait de vouloir s'enrichir au point de détruire l'environnement. Pour ce faire, on vient montrer la brutalité utilisée par l'armée du colonel Krawich et aussi la mentalité matérialiste qu'a Parker dans le film. L'armée du colonel Krawich L'armée du colonel Krawich L'armée du colonel Krawich Pour conclure, j'espère vous avoir sensibilisé au sujet de l'extraction minière et je vous remercie d'avoir écouté ma capsule. Musique Musique ... ... ... ... ... ... ... ...